Nous revoilà, après avoir dormi, il fait jour, check point effectué, on continue. Faut que je me plante question tant cette fois parce que... Ouf ! Alors, celle 15, très bien. Alors, où est la sortie ? Ah bien, une porte là ! Bon, d'accord, cette salle était un peu rapide, mais bon, il en faut bien. Alors, un labyrinthe dans les arbres. Un bon point pour cette map, c'est qu'elle est variée. Elle est variée, on passe de l'eau à la lave, à la lapicerie jolie, c'est assez... On va rien voir, mais les environnements sont plutôt variés. Je vous le dis, je vois pas beaucoup plus que vous. Je vois la porte là, mais j'avoue que là, j'ai superplex. Je peux revresser. Pourquoi je ne peux pas passer ? Au secours ! Ah, par là. bon on peut se repérer pas moyen d'avoir plus de lumière ça pour le coup je trouve que c'est un peu nulleur qu'une map comme ça dans la nuit il y a que ce que vous voulez qu'on fasse bon j'ai pas trop le droit mais ça va faire pas grand chose en même temps ah il fallait sauter d'accord c'est le 18 on retourne dans les arbres bon 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 ok quand je disais qu'il y a beaucoup de 66 66 salles bon ok mais si elles sont comme ça donc je sais ce que je disais en place de la glace c'est assez varié ça c'est un bon point même si les salles sont pas forcément super longues quoi ? c'est pas une salle ça enfin bref ils auraient pu se fouler un peu plus sur certaines salles même si il y en a d'autres qui sont plutôt bien oh 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 celle là par exemple oh déjà alors là je suppose qu'il soit pas tombé tu peux aller plutôt ici j'aime bien les grands les grandes voies d'eau comme ça c'est assez impressionnant alors comme on n'est pas porté en bois ok allez joueur nice joueur jaune qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là je veux plus joueur jaune piste propice à ce que je veux faire la course ouais bon à la salle nether salle 23 une fois il fait pas de nuit tant pis moi je suis un ouf un ninja alors disons que les salles sont très faciles c'est le seul défaut de cette étape celle là par exemple c'est pas une salle quoi c'est une salle citrouille d'accord c'est bien d'avoir pensé à faire une salle citrouille mais un peu plus de difficulté aurait pas été superflu salle 28 qu'est-ce qu'il faut monter pour les pgm laisser les trappes fermées bien sûr que j'ai un peu bien oh ouais c'est pas facile dans les coins c'est pas facile dans les coins excusez moi si je parle pas trop c'est que je me concentre quand il y a des blancs aïe 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 je vais y arriver et là d'ailleurs pour le coup et là si on tombe ça va faire mal en un stop quand même bon de toute façon là on va rapprocher du temps de la fin de la vidéo je suppose encore une fois je ne garantis pas que la vidéo fasse pile 15 minutes et puis si ça dépasse je vais devoir couper des bouts sur les fails ils sautent et tombent mais bon c'est rigolo quand même du coup je crois que je vais vous dire au revoir maintenant ouais parce que je sais pas si je vais y arriver avant la fin de la vidéo bon sur ce salle 28 en raison salle 28 fin de la première partie si on a plusieurs sinon voilà de la map aventure mic merci aux trois petits français qui ont fait ça et à bientôt pour voir une nouvelle vidéo sur minecraft toujours sur minecraft et à vous les studios bon assez réussir quand même cette marque niveau je veux dire à salle 28 et je me refuse à vous allez à ouvrir les trappes pourquoi me direz vous parce que déjà que la map est plutôt facile si en plus on ouvre les trappes cela perd tout son intérêt et que je vais y arriver avec un peu un peu de concentration je vais utiliser mon mojo c'est le minecraft mojo toujours là que je tombe pas trop vite pas trop vite c'est encore oui putain 私acey nt 00 lepm yeah en 19 0 0 0 0 ans Et voilà, salle 30, on retient. On clique un petit somme, non ? Il ne s'est pas nuit. Tant pis, bye bye. Voici donc la salle 30. Après une petite pause, je vous avoue que j'ai fait cette vidéo hier et que je la continue aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu perdu le fil. Je suis arrivé salle 30 après quelques difficultés aux salles précédentes, je crois, où il fallait escalader. Et donc la salle 30. Je suppose qu'il faut, en diagonale, c'est la classe. Voilà, donc les pièces ne sont pas très difficiles pour certaines, mais sont quand même bien faites. Elles sont jolies. Là, on ne va pas leur enlever que mettre un damier diamant en lave, c'est joli. Une pièce en diamant, bon, après c'est un petit peu bling bling. Mais c'est joli, c'est agréable à l'œil, et puis c'est plutôt, ouais, c'est original. On passe à la salle suivante, salle 31 je suppose, avec de la moss stone, ok, pourquoi pas. Ah, une salle de minerais, j'aime bien cette idée. Oh, il y a du truc là. Pourquoi il y a un lit ? Bon, bah je vais changer mon équipement pour du diamant. Alors, hop. Pour cacher mon skin de Mario. Et donc, c'est la salle minerais. J'aime bien cette idée, parce que la minerais, c'est ce qu'on découvre quand on mine, on est content de découvrir un diamant comme ça. Ou même de l'or, ou du lapis de zoli. Donc, c'est agréable. Salle 32. Où est-ce qu'il y a une pièce cachée ? Ici. Eh ben, eh ben, c'est pareil. Donc, bon, d'accord, je me suis fait avoir, ok. Et donc là, on peut monter, pour quoi faire. Qu'on peut faire, sachant qu'il n'y a rien. Grande question. Je vais peut-être louper un truc, mais bon, c'est pas grave. On continue. C'est parti. Salle 34. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Euh... Oh, j'ai cru qu'il y a du soul-tend. Arrêtons-nous là pour cette vidéo. Et comme la map me plaît, je pense que je vais faire encore une vidéo ensuite pour... Pour continuer, va ? Parce que les salles sont intéressantes. Donc, à bientôt, et à vous les studios. Et bien sûr, encore merci aux trois créateurs français de la map M.I.K. Merci. Merci.